Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et à tous, Daniel Cap, vice-président de l'AT2E. Je suis très heureux de vous accueillir à ce webinaire que nous organisons avec l'ADEME pour parler du Fonds des Carbonations de l'Industrie. Pardonnez-nous pour le lien qui ne fonctionnait pas ce matin, on avait un petit souci. L'AT2E, je rappelle pour ceux qui ne nous connaissent pas depuis maintenant 42 ans, nous sommes une association qui réunit l'ensemble des acteurs de l'efficacité énergétique et nous travaillons aux côtés de l'ADEME, bien entendu, sur tout ce qui concerne l'efficacité énergétique, notamment dans le monde industriel. Alors, si on regarde ce que dit la stratégie nationale bas carbone, en fait, il y a deux chiffres peut-être à noter. L'industrie représente 20% des émissions de gaz à effet de serre au niveau français et si l'on veut atteindre en 2050 la trajectoire qui est prévue, il faut faire plus de 80% de baisse sur ces émissions de gaz à effet de serre. Oui, alors, bon, excusez-nous ce petit problème. Donc, en fait, pour atteindre cette trajectoire, il va falloir agir sur plusieurs volets. Bon, d'abord, l'efficacité énergétique, de manière très énergique, bien sûr, la chaleur bas carbone, l'électrification des procédés et les matériaux bas carbone. Donc, on va voir ce matin avec l'équipe industrie de l'ADEME, Elsa Chony, Maxence Poirson et Sylvain Bordebeur, ces différents aspects à travers les appels à projets et les appels à manifestations d'intérêt que l'ADEME vient de lancer. Donc, je rappelle à tout le monde simplement de bien vouloir couper vos micros, couper vos caméras et ne poser vos questions qu'à travers le chat. Dans la deuxième partie de la réunion, on répondra à l'ensemble de vos questions, bien entendu. Donc, je laisse la parole à Elsa Chony, du service industrie de l'ADEME, pour nous présenter ses appels à projets. Il n'y a pas le micro, Elsa, le micro n'est pas activé. C'est bon. Merci, Daniel. Merci, Daniel, pour cette introduction et merci à la T2E, surtout pour l'organisation Flash de ces webinaires qui nous permettent aujourd'hui de vous présenter l'actualité liée au plan de relance et notamment les dispositifs qui sont portés par l'ADEME aujourd'hui et qui ont été lancés la semaine dernière. Alors, la présentation… Alors, pour les slides, pas trop vite, s'il vous plaît. Un peu en arrêt, merci. La présentation, elle est assez complète. Je vais aller assez vite sur certaines slides, mais vous aurez toutes les informations disponibles dans les slides après coup. La présentation sera organisée en cinq temps, donc une première introduction pour replacer un peu les dispositifs dans le cadre du plan de relance. Ensuite, trois zooms sur les trois dispositifs qui ont été lancés, donc l'appel à projet IndusEE sur l'efficacité énergétique, l'AMI Indus d'écart sur la décarbonation et enfin, l'appel à projet BCIAT sur la chaleur produite à partir de Biomasse qui a été relancée également. Et comme l'a dit Daniel, on prendra vos questions à la fin. Je vais essayer d'aller assez vite pour avoir un maximum de temps d'échange avec vous. Voilà, donc je vais passer à l'introduction. La décarbonation de l'industrie, Daniel l'a mentionné tout à l'heure et il en a rappelé les enjeux au titre de la SNBC. Le plan de relance intègre évidemment un volet sur cette décarbonation de l'industrie avec 1,2 milliard d'euros qui sont prévus pour 2020, 2021 et 2022. Donc les 200 millions d'euros qui ont été actés pour 2020 et 1 milliard d'euros pour 2021-2022, répartis équitablement entre la chaleur bas carbone et d'un autre côté l'efficacité énergétique, l'électrification, les nouveaux usages matière dont on va vous présenter les dispositifs aujourd'hui. Tu peux passer Maxence, s'il te plaît. Ce qui nous amène donc aujourd'hui à vous présenter les différents dispositifs que nous avons lancés le 10 septembre, donc jeudi dernier, dès 2020. Alors quand je dis dès 2020, ça ne veut pas seulement dire qu'on les a lancés en 2020, mais ça veut aussi dire que la commande politique est d'instruire et de contractualiser ces dossiers dès 2020. L'objectif étant bien de relancer les investissements dans l'industrie le plus rapidement possible. Donc, concernant les dispositifs déjà ouverts, il y a l'appel à projets sur l'efficacité énergétique Indus EE, donc une aide à l'investissement pour les projets dont les montants d'investissement sont supérieurs à 3 millions d'euros pour des projets d'efficacité énergétique. Il y a également un autre dispositif qui sera lancé pour les plus petits projets basés sur une liste d'équipements éligibles, donc qui ne sera pas porté par l'ADEME et qui est en train d'être construit, donc toujours sur l'efficacité énergétique. Ensuite, on a un appel à manifestation d'intérêt qui n'a donc pas pour but de financer des projets dès 2020, mais bien de co-construire avec vous en recueillant des projets, un appel à projets dès 2021, donc sur des thématiques un peu plus larges sur la décarbonation. Il y a également une possibilité d'aide à l'investissement gré à gré, donc sur ces thématiques-là, pour des projets qui sont déjà mûrs et aboutis dès 2020. Et enfin, une aide à la production de chaleur bas carbone, donc l'appel à projets BCIAT, comme je vous le disais, est relancé avec une spécificité, c'est que cette année, elle est complétée, grâce au point de relance, par une aide au fonctionnement, mais pas simplement une aide à l'investissement. Il avait également été annoncé la relance de l'AAP-CSR, donc sur le même modèle que le BCIAT, avec également une aide à l'OPEX. Il est apparu que c'était plus complexe à mettre en place pour cette année, et donc le lancement de cet AAP a été décalé, et peut-être qu'un AMI sera lancé d'ici fin 2020, pour construire aussi avec vous cette aide au fonctionnement, pour un appel à projets en 2021. Maxence, tu peux passer. L'enjeu ici est donc bien des dispositifs qui permettent aux industriels d'engager des investissements dès 2020. Pour 2021-2022, l'objectif sera de regrouper l'appel à projets efficacité énergétique avec les résultats de l'AMI Indusdécart, donc pour élargir cet appel à projets, sur d'autres thématiques, sur la décarbonation de l'industrie, et de relancer les appels à projets sur la chaleur bas carbone, donc Biomasse et CSR. Tu peux passer. L'objet, donc là je vais zoomer sur l'AAP Indusdécart, sur l'efficacité énergétique. Donc là on est bien sur un appel à projets, sur un dispositif de déploiement, donc sur des technologies matures et pas sur de l'innovation. Je rappelle les dates de clôture que je n'ai pas mentionnées tout à l'heure. On est sur une période très très courte d'ouverture, donc on a ouvert le guichet le 10 septembre et il sera fermé le 20 octobre. Donc on est conscient que c'est une période d'ouverture très courte pour vous, mais aussi pour nous, après pour l'instruction et la contractualisation avant fin 2020. On est donc sur des projets d'efficacité énergétique avec des investissements de 3 millions d'euros. Alors on a beaucoup de questions sur ce seuil de 3 millions d'euros. Donc ces 3 millions d'euros, toutes dépenses comprises liées au projet, donc avec les dépenses inéligibles et éligibles. Il n'y a pas de notion de dépense éligible dans ces 3 millions d'euros. On est donc sur le même périmètre technologique que les certificats d'économie d'énergie et également sur un même fonctionnement, vous le verrez tout à l'heure. Donc on va notamment aider le remplacement ou la mise en place d'équipements plus performants énergétiquement parlant. Concernant la récupération de chaleur fatale, ce dispositif nous permet aussi d'aider ce qu'on n'aidait pas avant. Donc l'efficacité énergétique n'était pas aidée par l'ADEME auparavant. Et là, notamment sur le volet chaleur fatale, la récupération de chaleur fatale et la valorisation sur un même équipement n'étaient pas aidées par le fond chaleur auparavant. Et donc ce sera aidé à travers cet appel à projet. Donc c'est la nouveauté. Et également, la récupération de chaleur fatale et la valorisation via la production d'énergie mécanique ou électrique sera également éligible à cet appel à projet, ce qui n'était pas éligible au fond chaleur avant. Donc comme on a beaucoup la question, je le répète, la récupération de chaleur fatale et de la valorisation électrique, notamment via les ORC, sont éligibles à cet appel à projet. Donc on est bien sur une additionnalité des fonds de l'ADEME. Il n'y a pas de question de cumul ou d'articulation entre ces fonds puisque les thématiques ne sont pas les mêmes. Pour plus de simplicité, on a aussi choisi de se baser sur les mêmes modalités d'aide que le fond chaleur, chaleur fatale. Donc vous aurez deux choix possibles pour les modalités d'aide. Le premier, on sera sur un taux d'aide maximum. appliqué à une assiette éligible. Ce taux d'aide est encadré par l'encadrement communautaire de règlement sur l'efficacité énergétique. Donc ce taux d'aide dépendra de la taille des entreprises qui demandent l'aide et sera appliqué sur une assiette éligible. L'assiette éligible, elle est composée des coûts éligibles. Donc dans les 3 millions d'euros dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez une partie de dépenses inéligibles et de dépenses éligibles. Une fois qu'on aura fait le tri, on aura uniquement les coûts éligibles desquels on va déduire un investissement de référence. J'appelle votre attention sur ce point-là parce que la situation de référence est un élément clé du dossier de demande d'aide. L'objectif ici, c'est que les aides d'État ne peuvent aider qu'au surcoût par rapport à une solution de référence, une solution qui ne fait pas d'efforts particuliers en matière d'efficacité énergétique. Donc j'y reviendrai un peu plus tard. On a également gardé les mêmes modalités d'analyse économique. Donc on va calculer un temps de retour brut après aide, donc un TRB. La formule est la même que dans le fonds chaleur fatale. Ce TRB sera calculé par le surcoût supporté de l'investissement, donc l'assiette éligible dont je vous parlais tout à l'heure, moins l'éventuel soutien C2E que vous auriez. Donc là, j'attire aussi votre attention. Cet appel à projet est articulable avec les C2E, donc vous pouvez bénéficier de C2E et de cette aide-là. L'aide sera éventuellement modulée pour respecter le critère du TRB supérieur à 24 mois en fonction des C2E que vous percevrez. Ce surcoût supporté de l'investissement de celui-ci sera déduit l'aide ADEME et le TRB sera calculé en le divisant par les gains annuels générés par l'investissement, donc qui seront composés d'une part des gains liés à l'efficacité énergétique. Vous allez faire des économies d'énergie et donc ça va induire des économies financières et également des gains liés au quota CO2 pour les sites qui seraient soumis au système de quota européen, le système ETS. Voilà, donc avec les mêmes hypothèses de calcul qu'on utilise dans le fonds chaleur actuellement, avec une valorisation à 5,50 € du MWQMAC pour les C2E et à 22,41 € de la tonne de CO2 pour le système ETS. Tu peux passer Max. Alors, je vais vous parler de la situation de référence. Je vais en parler très rapidement. On pourrait y passer pas mal de temps, mais on vous proposera après des webinaires spécifiques sur la situation de référence pour bien la construire avec vous. L'idée générale ici, c'est de se baser sur la même méthodologie que les C2E. Méthodologie qui a été construite et diffusée aux délégataires et aux obligés via des formations qu'on a faites avec la T2E en 2018-2019. Le postulat de base, c'est que la situation initiale avant tous travaux, elle n'est pas forcément représentative d'un état normal, nominal, je dirais, de l'équipement en termes de performance énergétique. Donc, l'objectif ici est de définir une situation de référence qui est, elle, représentative des performances. Alors, dans l'idée, on part du plus général au plus particulier. Donc, la situation initiale comme situation de référence étant un cas exceptionnel. Donc, ça, j'insiste. Et pour choisir la situation initiale comme situation de référence, il faudra vraiment bien le justifier. L'idée, c'est aussi de privilégier, donc en premier lieu, c'est de privilégier les situations de référence qui sont précisées dans les fiches de calcul des opérations C2E standards qui ont été éprouvées et qui fonctionnent depuis des années. Donc, c'est une source de données sur laquelle vous pouvez vous baser. Ensuite, vous avez également à votre disposition des documents de référence européens sur les meilleures technologies disponibles, donc les brefs. Il y a des brefs sectoriels dans lesquels vous pouvez trouver des informations utiles. Ensuite, des données sectorielles, donc là, plus vous rapprochez des centres techniques ou des fédérations sectorielles qui, elles, mènent des études parfois sur les performances énergétiques des équipements dans le secteur. Donc, c'est aussi une source de données qui est fiable. Et si dans ces trois éléments, dans ces trois catégories, vous ne trouvez pas d'éléments de réponse pour votre situation de référence, vous pouvez aussi effectuer des comparatifs intra-entreprise et intra-site, donc en comparant avec d'autres installations que vous avez sur d'autres sites ou sur votre site. Et enfin, vraiment, en dernier recours, la situation initiale pourrait être prise comme une situation de référence. Donc, bon, ne vous inquiétez pas, on organisera des webinaires pour vous présenter ça plus en détail. J'insiste, c'est un élément important du dossier, nous permettra de déterminer l'assiette éligible sur laquelle va s'appliquer le taux d'aide. Et on n'aura pas nécessairement le temps de faire énormément d'allers-retours avec vous pour construire cette situation de référence si jamais elle était très bancale dès le début. Voilà, donc concentrez-vous bien sur cet aspect-là. Tu peux passer, Maxence. Il y a un autre cas, une autre modalité d'aide qui est possible exceptionnellement pour 2020. C'est une aide exceptionnelle qui est liée au contexte sanitaire de 800 000 euros par entreprise. Alors, elle n'a rien à voir avec la performance énergétique ou la décarbonation de l'industrie. Elle a aussi servi pour le chômage partiel, par exemple. Donc, l'industriel, enfin, le porteur de projet pourra nous spécifier s'il souhaite ou non bénéficier de cette aide, notamment au regard de l'aide qu'il a déjà perçue sur cette enveloppe ou au regard du montant d'aide qu'il souhaiterait. Voilà, c'est vraiment un choix de votre part. On a choisi aussi de maintenir le critère du TRB de 24 mois sur cette aide-là. Donc, on prendra en compte ce critère. Mais ça a l'avantage de ne pas demander d'installation de référence et de ne pas nécessiter de taux d'aide. Voilà, tu peux passer, Maxence. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va attendre de vous pour ce dossier à déposer en temps record ? Ce dossier sera composé de trois volets. Donc, un volet administratif que vous remplirez directement en candidatant sur la plateforme de dépôt des dossiers, donc Agir pour la transition de l'ADEME. Un volet technique et un volet financier que je vais là vous détailler un peu plus. Donc, je le répète, comme le délai autant de dépôt que d'instruction est très court cette année, on a vraiment une nécessité d'avoir des dossiers complets et vraiment explicites pour nous permettre de comprendre tout l'enjeu de votre projet, autant sur votre site que du projet lui-même. Voilà. Alors, le volet technique. Le volet technique, il nous servira à quoi ? Il nous servira à comprendre d'une part le contexte de votre projet, dans quel cadre il s'inscrit, donc l'activité de votre site, les contraintes, les enjeux qui y sont liés, notamment le process qui est directement impacté par l'opération, mais également les autres. Et ensuite, le projet, donc l'objet de l'opération, quel est l'objectif, l'objet de l'opération, quels sont ses objectifs. Donc, énergétique, évidemment, parce qu'on est sur un appel à projet efficacité énergétique. Environnemental, donc réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais tout autre bénéfice environnemental sera également apprécié. Et enfin, des objectifs économiques et sociaux, donc quel est l'impact de ce projet-là sur votre entreprise, sur le tissu de l'emploi, sur le tissu local de l'emploi et sur le territoire. Ensuite, évidemment, une description technique de votre projet, donc encore une fois, qui nous permettra de comprendre la situation de référence, la situation initiale, la situation finale seront également des éléments importants et évidemment, de comprendre le projet et les technologies qui seront utilisées. Et donc, tout document qui légitime le choix de cette technologie, les audits, les études de faisabilité, éventuellement les plans de performance énergétique, nous permettront à nous de bien comprendre tous les enjeux et le projet dans sa globalité. Donc, n'hésitez pas à fournir des schémas pour que ce soit le plus clair possible et le plus simple pour nous. Et enfin, évidemment, les gains énergétiques en énergie primaire et les réductions d'émissions de gaz à effet de serre parce que c'est bien l'objectif des projets. Tu peux passer, Max. Le volet financier, c'est toujours dans l'objectif de comprendre votre projet. Donc, dans un premier temps, déterminer l'assiette éligible sur laquelle va s'appliquer le taux dont je vous parlais tout à l'heure, donc l'investissement moins l'investissement de référence. Le plan de financement, comment vous allez financer votre projet, donc l'autofilancement, l'aide d'ADEME que vous allez demander, les éventuels autres soutiens, donc ça nous permet, nous, notamment de vérifier le tumulte d'alcoolique et l'éventuel soutien C2E que vous auriez également pour ce projet-là. Et enfin, des données qui nous permettent, nous, de calculer le TRB dont je vous parlais tout à l'heure et notamment, par exemple, on vous demandera des factures énergétiques pour déterminer le prix de votre énergie et pour calculer les gains associés aux économies d'énergie. Donc voilà, donc l'idée, là, c'est bien de, non pas de nous en écrire des tartines et des tartines, mais de nous expliciter au maximum le fonctionnement de votre site et tous les impacts et les enjeux de votre projet. Tu peux passer, Maxence. Les critères sur lesquels on va évaluer votre dossier, on va évaluer et apprécier, donc le critère d'efficacité énergétique, bien évidemment, le critère de performance environnementale et ses ambitions et un critère de cohérence et d'ambition industrielle et environnementale. Donc là, c'est vraiment tous les enjeux, autant pour votre site que pour le territoire parce qu'on est bien ici sur un outil du plan de relance. Donc, il faut aussi qu'on ait pleinement conscience de ces notions-là. On va évidemment porter attention enfin sur l'efficacité de l'aide publique et donc sur les euros à la tonne de CO2 évités pendant le projet. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé de ce qui était éligible. Maintenant, je vais vous dire ce qui n'est pas éligible pour vous permettre encore mieux de saisir le périmètre du projet, de l'appel à projet. Donc, même si on est sur un outil plan de relance et qu'on est dans un contexte exceptionnel, il y a uniquement les investissements qui ne sont pas commencés, donc les opérations non commencées ou commandées avant la date de dépôt du demande d'aide qui seront éligibles. Ensuite, les aides d'État n'ont pas vocation à vous aider à vous mettre en conformité avec une éventuelle réglementation. Ça, c'est un principe général des aides d'État. On a également exclu les équipements tapons et de secours et les équipements et les installations qui consomment en tant que combustible du charbon et du fioul. Comme l'a rappelé Daniel tout à l'heure, la SNBC existe et les objectifs qui sont stipulés dans cette SNBC, c'est notamment la sortie du charbon et du fioul. Il nous a donc paru incohérent d'aider à mettre en place des équipements fonctionnant avec ces énergies-là. Ensuite, concernant les autres dispositifs, comme je vous l'ai dit, on est bien sur une additionnalité des fonds. Il n'y a pas de recouvrement sur les thématiques. Donc, si vous êtes éligible à un autre dispositif ADEME, ça veut dire que vous n'êtes pas éligible à l'AAP Indus E. Maintenant, si vous avez un projet qui pourrait porter sur plusieurs thématiques et plusieurs fonds, n'hésitez pas à nous contacter. Comme ça, on déterminera avec vous le meilleur guichet pour répondre à votre projet. Et si jamais vous êtes éligible à des guichets liés à la recherche et à l'innovation, ça veut également dire que vous n'êtes pas éligible à l'AAP Indus E. puisqu'on est sur des technologies matures. Et donc là, ce sera peut-être plus le PIA, le programme d'investissement d'Avien de l'ADEME, qui pourra vous aider au mieux. Quelques points clés sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. J'ai parlé du charbon et du fioul. Concernant les autres énergies, typiquement le gaz naturel, si jamais vous avez des projets qui permettent l'amélioration d'une utilité ou d'un procédé qui fonctionne au gaz naturel, par exemple, mais qui reste sur une solution de combustion fossile, le projet est éligible, mais on vous demandera quand même une justification de pourquoi le choix final reste sur une énergie fossile et ne va pas sur une solution décarbonée, donc autant énergie renouvelable qu'électrification, par exemple. Et concernant les process, notamment, qui utiliseraient en tant que matière première des énergies fossiles, là, par contre, le projet est éligible. Je vous ai parlé tout à l'heure du montant d'investissement de 3 millions d'euros au minimum pour pouvoir postuler à l'appel à projet. Donc, on est bien sur des investissements totaux, pas uniquement éligibles et on vous a également laissé la possibilité de déposer une grappe de projet pour pouvoir atteindre ces 3 millions d'euros. Et alors, j'insiste, grappe de projet sur un même SIRET, pas sur un même SIRET, mais sur un même SIRET, l'objectif étant de rester sur le même site. Voilà. Et également, à noter, l'articulation avec le dispositif des C2E, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et pas de rétroactivité exceptionnelle liée au plan de relance. On prendra bien les investissements uniquement après la date du dépôt demandé. Voilà. Maxence, tu peux. Merci. Donc, les questions à vous poser pour un engagement en 2020, enfin, pour un dépôt de projet dès 2020, est-ce que votre projet est bien lié à l'efficacité énergétique, ce qui est bien dans la thématique de l'appel à projet. Est-ce que les montants d'investissement sont bien supérieurs à 3 millions d'euros ? Est-ce que vous pouvez prendre des décisions d'investissement pour 2020 ? Ça, c'est un point important. Si le comité d'investissement a lieu en mars 2021, on n'est pas sur la même temporalité et donc, il faudra plutôt revenir en 2021 pour laisser la place aux projets qui, eux, pourraient être auprès des 2020. Et enfin, est-ce que vous avez bien noté que la situation de référence, elle est très importante et est-ce que vous l'avez bien construite ? Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter les directions régionales de l'ADEME ou à nous contacter à l'adresse ci-dessous. On va également publier des foires aux questions et notamment ces webinaires pour centraliser les questions et les réponses. Merci Maxence. Merci. Donc là, je vais laisser Maxence présenter l'AMI. Merci. Juste le temps qu'il réactive son micro. Oui, merci. Merci Elsa pour cette présentation. Alors, excusez-moi, j'ai un problème de micro. Donc, bonjour à tous. Pour ma part, je vais vous parler de ce qui concerne l'AMI Indus Descartes. Donc, première question, pourquoi une AMI a un appel à manifestation d'intérêt et pas un appel à projet ? En fait, pas d'appel à projet en 2020 en ce qui concerne cet objectif car les dispositifs à mettre en place sont assez complexes et aussi des contraintes assez particulières pour cette année 2020 d'où la mise en place d'un AMI pour 2020. Il faut bien noter qu'il n'y a pas de financement en 2020 car c'est une AMI. Cette AMI a pour objectif principalement de pouvoir identifier les projets sur les thématiques autres que ceux qui ont déjà été dans des aides d'appels à projets existants et tout cela afin de pouvoir définir les aides qu'on voudra établir dans ce cadre pour... Je vous rappelle ici brièvement la période d'ouverture qui a déjà été ouverte il y a quelque temps avec une fermeture des dossiers le 9 novembre donc plus tard par rapport à la fermeture et la clôture des AAP car vous pouvez avoir plus de temps pour mettre votre dossier concernant l'AMI Indus d'écart. Je vous rappelle également aussi brièvement mais ça a été... c'est décrit dans les textes qui ont été publiés également que si vous avez des projets qui sont déjà matures et aboutis avec un calendrier décisionnel d'investissement d'ici la fin 2020 vous pouvez vous manifester auprès de l'adresse e-mail que vous avez déjà dû voir passer avant le 30 septembre 2020 afin de pouvoir contractualiser en gré à gré si votre projet le permet. En ce qui concerne bien sûr cette AMI Indus d'écart le périmètre concerne également comme l'a précisé Elsa auparavant concerne les solutions et les technologies matures avec un enjeu de décarbonation des émissions directes des procédés ou des utilités sur des sites industriels bien sûr. Dans le cadre de cette AMI ça concerne bien sûr le pacte productif qui a été travaillé avec vous et également les objectifs définis par la SNBC avec principalement comme premier exemple on va dire l'électrification qui est un vrai sujet pour atteindre ces objectifs de la SNBC et également comme par exemple les nouveaux usages matières avec d'autres matériaux qui peuvent être utilisés par exemple dans l'industrie du ciment pour le clincaire qui consiste bien évidemment à décarboner sans avoir la notion énergétique mais bien la décarbonation en général. Il y a également toutes les autres solutions qui conduisent à cette réduction de gaz à effet de serre sur un système industriel qui sont également compris dans cette AMI dans cette AMI-là. Bien sûr les projets si vous avez déjà des projets d'électrification et d'efficacité de matière qui sont déjà prêts qui concernent la réduction de la consommation d'énergie primaire ils sont bien sûr éligibles à l'AAP Indus EE qui a été décrit précédemment par Elzami. Donc cette AMI concerne aussi un dépôt de dossier qui est beaucoup plus léger que le dossier qui est demandé dans l'AAP Indus EE. Bien sûr on garde le même esprit ici avec un dossier où on demandera de façon entonnoire on va dire vos activités industrielles et sur site ainsi que les technologies que vous souhaitez développer et les équipementer donc dans votre solution. Nous demandons également des données économiques afin de nous aider aussi à monter le prochain AAP qui sera monté pour 2021 avec vos demandes de CAPEX et d'OPEX par exemple et bien évidemment les réductions des émissions directes de gaz à effet de serre concernant vos technologies et particulièrement si votre projet concerne l'électrification ou les nouveaux usages de matière on vous demande des caractéristiques plus particulières sur ces deux thématiques-là bien sûr pour l'AAP 2021 qui devra être montée en rajoutant l'électrification et les nouveaux usages de matière par exemple ou d'autres thématiques également. Donc voilà je vous ai présenté brièvement l'AMI Indusdk où vous pourrez retrouver tous les documents et je vais laisser la main maintenant pour l'AAP BCIAT Merci Oui bon bonjour à tous La première slide C'est bon pour toi Maxence ? Oui c'est bon C'est bon impeccable C'est moi si ça parait c'est pas Donc du coup je vais vous présenter rapidement donc l'appel à projet BCIAT c'est un appel à projet qui existe maintenant depuis une dizaine d'années donc qui s'appuie principalement sur le fond chaleur et depuis donc cette année sur le fond décarbonation qui vient renforcer finalement la compétitivité de ces projets biomasse puisque dans un contexte on va dire de prix de l'énergie gaz notamment ou même charbon assez bas la biomasse même si c'est une énergie assez compétitive elle a un peu plus de mal à se positionner puisqu'il y a quand même des coûts fixes pour aller chercher cette ressource on est donc sur les mêmes pas de temps sachant que cet appel à projet sera renouvelé aussi en 2021 en 2022 et puis donc une adresse de contact spécifique à cet appel à projet pour toute question et puis aussi donc ça c'est un point important cet appel à projet donc il est ouvert évidemment donc à des à des nouveaux postulants mais ceux qui ont déjà finalement un contrat en cours et qui n'ont pas encore réalisé leur installation donc entre 2018 et 2020 peuvent solliciter nous solliciter directement pour bénéficier de cette aide au fonctionnement complémentaire tu peux passer peut-être la slide d'après on est sur une énergie qu'on utilise depuis déjà assez longtemps donc assez éprouvée avec aujourd'hui des installations qui rendent satisfaction on a l'intérêt d'être sur une ressource assez locale on a on a beaucoup de ressources au niveau national que ce soit du bois forestier mais aussi différents sous-produits qui peuvent venir des filières agricoles ou industrielles on a aussi tout ce qui est produit bois en fin de vie c'est à dire tout ce qui vient de la déconstruction ou des bois d'emballage donc aujourd'hui on a vraiment une ressource fortement disponible et du coup la capacité à faire de nombreuses installations quelles que soient finalement les régions en France c'est aussi un point important c'est vrai qu'on a des fois tendance à penser que ce type de technologie est adapté uniquement à des régions on va dire très forestières ou là où il y a une forte implantation des industries du bois on a aujourd'hui des installations sur l'ensemble du territoire que ce soit des installations collectives ou des installations industrielles l'intérêt évidemment dans le cadre du fonds des carbonations c'est que là on va on va substituer des énergies fossiles type charbon gaz ou fuel par de la biomasse et donc permettre de basculer sur un cycle du carbone lié à la filière forêt bois et donc réduire les émissions et donc c'est dans ce cadre là qu'on inscrit finalement ce fonds supplémentaire tu peux peut-être passer le point important quand on monte ce type de projet évidemment en lien avec d'ailleurs les autres appels à projet notamment l'appel à projet efficacité énergétique le premier l'objectif c'est pas de faire une installation biomasse sans faire en amont des économies d'énergie c'est vraiment de dimensionner au mieux l'installation biomasse par rapport justement à des démarches amont en termes d'économie et à double titre c'est à dire qu'une installation biomasse a tout intérêt à fonctionner bien en base donc on va plutôt chercher pas chercher forcément à répondre toujours à 100% des besoins mais on peut très bien se situer aux alentours de 80-90% des besoins pour justement avoir une installation qui est vraiment optimisée alors tout dépend un peu des profils évidemment c'est pour ça qu'on a systématiquement les monotones qui sont faites pour justement bien bien comprendre les différents besoins sur la durée et voir s'il y a des grosses évolutions en termes de taux de charge le troisième point c'est le plan d'approvisionnement qui lui est un point essentiel surtout pour les industriels qui sont pas forcément de ce domaine là il est essentiel de se rapprocher des filières régionales d'ailleurs nos directions régionales de l'ADEME sont quelque part à votre disposition dans le cas de cet appel à projet pour vous donner les différentes informations en lien d'ailleurs avec les animateurs de ces filières puisqu'on a des fournisseurs dans toutes les régions mais il est évident qu'il faut les consulter en amont surtout si on a des projets qui vont consommer plusieurs dizaines de milliers de tonnes voire parfois sur certains projets aller jusqu'à presque 100 000 tonnes de biomasse un point aussi assez important c'est le traitement des fumées dans le cadre de ces installations on génère des poussières et des dioxydes d'azote donc il est important d'avoir des systèmes de traitement qui permettent de les abattre et donc pour ça il y a une assez forte vigilance donc il y a une réglementation évidemment qui est importante sur le sujet et donc c'est de partir sur les meilleures technologies disponibles et d'avoir un point d'attention renforcé sur cet aspect là sachant qu'on a des plans dans certaines régions sur enfin notamment autour des agglomérations les deux grands engagements en termes de contrat avec l'ADEME c'est la production thermique à partir de biomasse et le respect de ce plan d'approvisionnement donc pendant une durée de 15 ans qui va correspondre à cette aide au fonctionnement sachant que l'aide au fonctionnement je vais revenir rapidement derrière elle n'est pas forcément elle ne sera pas versée par l'ADEME mais elle sera instruite par l'ADEME tu peux passer alors voilà donc les nouveautés principales on reste sur l'appel à projet comme les années précédentes on a peu changé et c'est plutôt assez intéressant je pense pour les industriels ou les opérateurs énergétiques c'est qu'il y a une visibilité et une stabilité du système c'est à dire qu'on a justement à peu près les mêmes documents ou les mêmes logiques de dépôt de dossier depuis de nombreuses années la seule les nouveautés principales c'est qu'il va y avoir une demande qui est faite dans le cadre du dossier sur le fonctionnement sachant que cette aide aujourd'hui elle est en cours de notification à la commission européenne puisqu'elle est additionnelle par rapport à l'aide à l'investissement qu'on donnait aujourd'hui et donc elle est additionnelle par rapport au règlement communautaire qui est aussi existant le but de cette aide c'est clairement de sécuriser le montage du projet puisque on doit ajuster enfin ça permet cette aide sera ajustée en fonction de l'évolution de deux paramètres importants le prix du gaz et le prix de la tonne de CO2 évidemment si le prix du gaz venait à augmenter fortement ou que la tonne de CO2 pareil augmente fortement l'aide pourrait devenir nulle et puisque la rentabilité du projet serait suffisante sans cette aide cette aide elle est réservée aux projets liés à l'industrie manufacturière et pour des projets qui sont donc ça c'est le cadre du projet de l'appel à projet BCAT supérieur à 12 gigawatt acteurs par an ce qui correspond à peu près on va dire à 2 mégawatts avec un fonctionnement quand même assez optimal sur l'année et puis ce que je vous disais tout à l'heure voilà la possibilité pour les projets qui sont déjà engagés mais qui n'ont pas encore réalisé leur installation de pouvoir faire une demande spécifique auprès de nos services on peut passer voilà donc les étapes de validation des projets il y a donc une phase on va dire de contrôle de l'éligibilité des projets et notamment une phase importante de contrôle du plan d'approvisionnement qui se fait au niveau régional c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus pour ces projets notamment pour le 20 octobre puisque c'est une durée assez courte il est essentiel d'être en capacité d'avoir des engagements des fournisseurs sur la disponibilité des ressources le caractère surtout si on est sur des ressources forestières le caractère de gestion durable et donc du coup ça se prépare et en lien direct avec les filières régionales ensuite les projets sont classés alors ça c'est une petite nouveauté on va dire puisque jusqu'à maintenant on avait tendance à classer nos projets en aide publique ramenée au mégawatt heure produit à partir du biomasse là on va être sur un classement en euros par tonne de CO2 évité ce qui est à peu près la même chose sauf que ça évidemment ça avantage et priorise les projets qui sont en substitution du charbon et du fuel puisque le facteur d'émission est plus important en tonnes de CO2 ensuite on va faire notre instruction avec une analyse économique de notre côté et on va valider pour chaque projet une aide en euros par tonne de CO2 évité qui passera aussi par une validation en commission nationale d'ici à fin d'année et donc une contractualisation dans le cadre du fonds chaleur et du fonds décarbonation sur le plan de l'analyse économique l'objectif clair des aides c'est d'arriver à ce que les coûts totaux de la solution biomasse soient compétitifs avec la solution fossile de référence donc on fait une analyse finalement en comparaison des coûts les coûts de combustible les coûts de maintenance et les coûts liés à l'investissement qu'on répartit sur 15 ans et on va caler ensuite notre aide à l'investissement en lien avec l'encadrement communautaire actuel donc on va se positionner souvent à des niveaux importants ce qu'on fait déjà aujourd'hui et on va pouvoir positionner cette aide au fonctionnement en plus de l'aide à l'investissement pour arriver à ce qu'au final on ait une économie du projet et c'est pour ça qu'avec cette aide là on arrive à avoir des projets qui seront je dirais tout à fait pertinents sur le plan économique pour les industriels voilà et puis donc pour finir voilà quelques retours d'expérience sur ce BCAT aujourd'hui on a une centaine d'installations en fonctionnement plusieurs groupes qui se sont clairement engagés dans la décarbonation je pense à des groupes comme Nestlé CEPOL qui aujourd'hui sont bien engagés alors avec des installations qui peuvent être à partir de biomasse forestière à partir de déchets de bois comme le Saïka aujourd'hui qui a deux très grosses installations au niveau national ou à partir dans certains cas de sous-produits agricoles parfois même en autoconsommation je pense à un groupe comme Soufflé ou même CEPOL qui sont par exemple avec des coques de tournesol ou des issues de céréales donc aujourd'hui on a quand même un panel de références au niveau national et donc vous avez enfin vous pouvez vraiment vous rapprocher de l'ADEME au niveau régional ou national pour en savoir plus parce que c'est voilà c'est des installations assez techniques mais aujourd'hui on n'est pas sur quelque chose de si innovant que ça puisque ces installations-là on va dire déjà dans le cadre du fond chaleur on a des nouvelles installations depuis déjà plus de 10 ans qui tournent depuis plus de 10 ans et dans l'industrie du bois c'est des installations qui existaient depuis plus de 30-40 ans voilà donc aujourd'hui on a quand même un véritable retour d'expérience donc vous pouvez vous appuyer sur un réseau de retour d'expérience alors merci Sylvain merci Maxence pour ces présentations donc on vous rappelle les webinaires qui ont déjà eu lieu et le webinaire de la semaine prochaine vendredi 25 alors il est déjà complet je crois donc vous pourrez aussi dire à vos collègues qui ont éventuellement raté ces webinaires que la vidéo sera disponible et le support de présentation et comme je vous l'ai dit on organisera également des webinaires sur les installations de référence dans les prochaines semaines voilà je pense qu'on va pouvoir passer aux questions donc Julie je vous laisse à venir merci Elsa du coup je vais je vais peut-être remonter en sens inverse et puisqu'on vient de terminer la présentation de Sylvain sur la APBCIAT pour laquelle j'ai quatre questions la première le changement d'une chaudière biomasse existante peut-il entrer dans cette AP ? alors le renouvellement pur et dur d'une installation n'est a priori pas éligible sauf s'il y a augmentation de la substitution augmentation c'est-à-dire qu'il y a une activité supplémentaire et que cette augmentation dépasse 12 gigawattheures par an donc voilà il faut que le renouvellement engendre une augmentation de la production à partir de biomasse et donc de la substitution gaz, fuel ou charbon et les installations fonctionnant en biométhane par définition issue de biomasse sont-elles éligibles à la AP ? non on n'est pas sur tout ce qui est biogaz le biogaz en fait bénéficie aujourd'hui d'un cadre de financement autre notamment alors déjà d'un tarif d'achat parce qu'on est souvent sur des installations qui sont soit avec de la co-génération donc un tarif d'achat sur l'électricité peut bénéficier aussi d'une partie en fond chaleur ou d'un tarif de rachat du gaz quand c'est de l'injection sur réseau donc on a c'est complètement là on est bien sur la combustion et pas sur la méthanisation et donc le biogaz et les installations alors dans la foulée les installations de pyrogazification de biomasse pour alimenter des chaudières gaz sont-elles éligibles ? Alors on ne rentre pas dans une logique d'éligibilité de technologie donc la gaz et l'éducation on va dire est potentiellement éligible mais je dis bien avec je prends pas mal de pincettes on n'est pas sur un appel à projet innovation aujourd'hui on a accompagné quelques projets en gaz et l'éducation qui n'ont pas forcément rempli les objectifs donc on sera très très vigilants dans l'analyse c'est-à-dire que si on n'est pas sur une technologie qui est on va dire mature alors le terme est peut-être un peu fort mais en tout cas qui a des retours d'expérience précis permettant de garantir la qualité de la réalisation on ne rentrera pas dans ce cadre-là ok une question technique pour les calculs en eurotonne CO2 évitée on prend les factures d'émissions ACV de la base carbone ou les factures d'émissions ETS alors c'est une bonne question parce qu'effectivement il y a des petites différences là en l'occurrence nous on a clairement mis qu'on partirait sur les factures d'émissions de la base carbone donc de l'ADEME ok une dernière et je reviendrai sur les questions liées à ce thème ensuite mais je vais essayer de passer un peu sur tous les thèmes en tant que permanent UIMM sur un territoire en charge d'accompagner des TPE, PME et groupes de la métallurgie puis-je avoir une idée des cibles d'entreprise idéales dans vos AAP alors je ne sais pas en tout cas sur la partie BCAT nous on s'adresse à nombreux secteurs d'activité mais c'est tout particulièrement les secteurs d'activité qui consomment de la vapeur puisque en fait avec la biomasse c'est un des points assez pertinents c'est qu'on peut répondre quasiment à tout type d'usage hormis des fois parfois quelques utilisations de type four mais même dans les fours parfois on y arrive donc ça veut dire que c'est tout ce qui est vapeur beaucoup la cible agroalimentaire industrie du papier carton chimie voilà en tout cas c'est quand même un panel d'activité assez large plutôt ceux qui consomment de la vapeur mais pas que puisque on a par exemple quelques installations je pense au groupe Airbus qui a fait plusieurs installations qui sont plutôt sur de l'eau chaude et plutôt presque une utilisation on va dire tertiaire type chauffage mais c'est quand même plus le cœur c'est plus les utilisations vapeur dans l'industrie et je peux peut-être compléter sur l'AAP et l'AMI comme la question était plus générale on n'a pas vraiment de cible spécifique dans l'industrie tous les secteurs industriels sont concernés par les AAP maintenant évidemment le seuil du 3 millions d'euros qu'on a mis on est bien conscient que toutes les entreprises ne sont pas en mesure de faire des investissements aussi importants donc l'objectif est bien de cibler les plus gros émetteurs et les plus gros consommateurs d'énergie donc souvent les sites les plus importants merci beaucoup je passe j'ai deux questions sur l'AMI Indus Descartes alors je sais que d'autres questions arrivent au fur et à mesure je repasse sur les premières qui ont été posées pendant le déroulé je reviendrai sur les questions que vous posez depuis quelques minutes la réduction d'émissions de gaz à effet de serre autre que le CO2 est-elle éligible à l'AMI Indus Descartes sachant qu'il y a déjà une première réponse qui a été posée par un des participants qui nous vient de l'Adréal-Paca il existe 6 gaz à effet de serre notifié par arrêté ministériel le calcul est présenté en équivalent en tonnes CO2 pour tous ces gaz tous ces gaz à effet de serre sont visés à être réduits avec un lien vers l'Egypte France voilà est-ce qu'il y a complété par l'ADEME sur cette question si je peux répondre dans le cadre de l'AI il n'y a pas vraiment de sélection de dossiers c'est plutôt on va dire un radar pour repérer les projets afin de monter du coup des aides à partir de 2021 donc c'est pas vraiment une réponse non plus mais oui ça concerne également toutes les émissions de gaz à effet de serre ou équivalents donc n'hésitez pas à déposer les dossiers si c'est nécessaire dans le cadre de là si c'est pour 2020 dans le cadre de l'AMI et si vous voulez avoir des renseignements pour les prochains AAP de 2021 qui ne seront pas pour les projets qui ne seront pas éligibles en 2020 dans l'AAP Indus par exemple une deuxième question toujours liée à l'AMI Indus Descartes l'incorporation de matières premières de récupération pourrait-elle entrer dans cette AMI ? J'ai pas bien saisi la question c'est par rapport aux matières premières de récupération voilà l'incorporation de matières premières de récupération pourrait-elle entrer dans l'AMI ? Oui l'AMI permet de récolter tous les projets afin de développer après des AAP donc oui tous les projets sont accessibles sont ouverts dans des pots de dossier du cadre de l'AMI et suivant les résultats qu'on obtiendra par la suite on verra pour mettre en place des AAP des 2021 donc là encore je bote en tout dans le sens où il faut récolter il faut que vous déposiez vos dossiers afin qu'on établisse vraiment le besoin d'aide par secteur ou par voilà par thématique pour voir du coup les aides qu'on pourra développer à partir de 2021 donc dans un sens voilà n'hésitez pas à déposer tous les dossiers concernant vos projets même si vous avez des questions n'hésitez pas justement à envoyer par mail à l'adresse de contact qui est affichée pour avoir plus de détails sur cela parce que vous pouvez peut-être répondre à d'autres questions concernant le détail pour l'AMI n'hésitez pas à envoyer des e-mails à cette adresse une dernière pour l'induce d'écart l'utilisation de gaz naturel enrichi à l'hydrogène serait-elle éligible à l'induce d'écart tout ce qui concerne l'hydrogène sans trop aller trop vite là-dessus normalement il y a aussi des appels à projets qui devront être ouverts concernant l'hydrogène donc pour l'AMI il n'y a pas de financement pour 2020 du coup il faudra plutôt regarder les appels à projets qui vont sortir contenant l'hydrogène en 2020 avec des aides d'investissement dessus Merci beaucoup Je passe du coup un petit peu sur le thème de l'AAP Induce Alors de nouveau comme on a eu quelques inquiétudes aussi sur le premier webinaire pour les petites entreprises industrielles de moins de 50 personnes qui ne vont pas pouvoir porter des projets énergie supérieure à 3 millions voilà donc là-dessus même si ça déborde un peu la question purement de l'AAP vers quoi les orienter l'Adriel Paquin est intervenue pendant le chat pour parler du guichet ouvert géré par l'ASP voilà est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus Elsa ? Oui alors comme je l'ai mentionné au début il y a un autre dispositif qui est en train d'être monté donc a priori avec l'ASP merci d'ailleurs pour les compléments dans le chat donc ça ce sera pour des projets plus petits sur la base d'une liste d'équipements éligibles maintenant a priori si c'est sur de l'efficacité énergétique il y a encore enfin il y a encore et toujours les certificats d'économie d'énergie pour vous aider donc ça viendra a priori en complément je n'ai pas du tout les détails de ce dispositif parce qu'il n'est pas encore finalisé mais vous pourrez vous tourner vers l'ASP merci alors d'autres questions toujours sur ce thème l'aide ADEME réduit en fonction d'un prévisionnel C2E est-ce que l'aide ADEME est revue en fin de contrat en fonction de la prime C2E réellement perçue non on part bien sur un montant sur un volume de C2E prévisionnel sur lequel vous vous êtes engagé en tout cas sur lequel vous avez trouvé un accord avec un obligé ou un délégataire dans cette fameuse lettre d'engagement on sera stipulé le volume et nous on le prendra qu'on valorisera à 5,50€ donc si vous n'avez pas le même volume de CUMAC ou si vous valorisez vos C2E à un prix inférieur ou supérieur à 5,50€ nous on y verra pardon nous on n'y verra rien du tout et on gardera les montants prévisionnels une question sur la solution de référence comment traiter le cas d'un revamping par rapport à la solution de référence alors là je laisse peut-être Guillaume pour être bien précis sur cette question on répondra à ma place oui bonjour Guillaume de l'ADEME en fait ce qu'il faut avoir conscience dans les cas de revamp c'est ce qui va être aidé dans le cadre de l'appel à projet c'est ce qui va permettre d'aller au-delà de la remise en état énergétique normale de l'installation donc c'est vraiment ce qui va être fait en plus par rapport au fonctionnement normal de l'installation donc voilà c'est une réponse un petit peu vague parce que la solution de référence c'est toujours un peu compliqué mais vraiment l'idée c'est toujours dans le cadre de l'appel à projet d'accompagner ou d'aider les projets qui font plus que la normale sur le sujet d'éducation énergétique Merci Guillaume autre question toujours sur cette AAP quid des lock-in vers le gaz et la conformité avec la SNBC alors oui alors ça je l'ai donc je l'ai évoqué donc concernant la SNBC dont c'est aussi basé dessus on a donc écarté le charbon et le fuel et comme je vous l'ai dit pour le gaz on n'écarte pas a priori ces projets là mais par contre on attendra de votre part une justification poussée sur pourquoi vous n'êtes pas parti sur une autre solution parce que la technologie n'était pas disponible pour toute autre contrainte on est évidemment intéressé pour comprendre ces contraintes et pour voir si oui ou non le projet nous semble pertinent même si c'est sur du gaz une question que vous avez abordé aussi Elsa mais qui revient régulièrement un investissement réparti sur plusieurs sites pourra-t-il être présenté dans le cadre dans ce cadre là voilà il y a toujours l'histoire voilà oui c'est toujours l'histoire du sirène ou du sirète non non on est bien sur un même site industriel merci les dépenses RH liées à la mise en place du projet sont-elles éligibles alors là on rentre encore plus dans le détail alors on a a priori oui maintenant on a certains encadrements typiquement pour la formation du personnel on a limité à 5% du montant total des dépenses éligibles donc voilà on a certains petits encadrements comme ça par exemple la partie ingénierie je dirais donc les études qui sont qui sont internes qui seraient pas menées à l'externe mais qui seraient internes sont également limitées à 10% des dépenses éligibles donc voilà on a mis certaines bornes mais a priori oui c'est éligible alors je merci beaucoup Elsa je repasse à l'AMI Indus Descartes avec des questions d'éligibilité aussi j'en ai deux est-ce que les dépenses d'études sont éligibles et où trouver la liste des dépenses éligibles j'ai découvert toutes les ordinances en action je suis sur le webinaire de la DER mais je ne sais pas il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro merci voilà et deuxième question si vous m'avez bien entendu un projet évaporteur CMV est-il éligible légalement donc les dépenses d'études un projet évaporteur et où trouver la liste des dépenses éligibles oui c'était marqué une question pour l'AMI mais c'est plutôt pour l'AAP ce genre de question oui je pense que quand on parle de dépenses éligibles là en tout cas il n'y a pas de notion d'éligibilité à l'AMI ou pas on est vraiment là pour lancer un filet pour récolter vos idées maintenant sur l'AAP les dépenses éligibles donc d'études là je viens de vous en parler donc les celles qui sont sous-traitées donc externes à l'entreprise oui elles sont éligibles les autres en interne aussi mais limitées à 10% des dépenses totales éligibles et alors la deuxième question pardon je l'ai oubliée après les études l'éligibilité de la CMV ah oui 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 totalement éligible merci beaucoup alors je j'ai aussi une question sur l'AAP Indus est-il compatible avec d'autres aides existantes par les collectivités je pense notamment au programme de compétitivité industrie en région Nouvelle-Aquitaine porté par la région Nouvelle-Aquitaine oula alors question très précise je vous avoue que je ne connais pas tous les dispositifs de toutes les régions a priori oui il y a articulation et c'est aussi pour ça qu'on vous demande dans le plan de financement les autres aides publiques notamment que vous pourriez demander pour nous nous permettre de vérifier cette articulation et de gérer l'encadrement communautaire du cumul des aides publiques donc a priori oui je pense et deux dernières questions une à laquelle je crois que l'un de vous Sylvain a répondu dans le chat mais peut-être que tout le monde n'est pas dessus y a-t-il une date pour le BCIAT 2021 ? oui en fait on a clairement mis qu'il y aura des renouvellements par contre on n'a pas mis cette date parce qu'elle peut encore un petit peu bouger en fonction du nombre de projets qui vont être instruits sur la session 2020 logiquement on devrait être vers le mois d'avril pour le dépôt merci et dernière question que j'ai répertoriée à ce niveau pour les entreprises ETS un investissement aidé conduit à une baisse des quotas à payer comment est-ce pris en compte dans le calcul de l'aide et au bout de combien d'années une entreprise commencera à être financièrement gagnante alors là pour la partie financièrement gagnante j'imagine que ça dépend aussi des projets donc là je vous avoue de ne pas pouvoir vous répondre joker et du coup les tonnes de CO2 évitées par le projet seront valorisées à alors c'est 22,41 euros je crois et donc ce sera pris comme gain financier voilà donc ok merci beaucoup Elsa on est arrivé au bout des questions si de toute manière on enregistre les questions que vous nous avez mis sur le chat et on les transmet la T2E les transmettra à l'ADEME voilà pour qu'on élabore quand c'est possible la question-réponse et venir enrichir tout ce qu'on discute au cours de ces webinars peut-être Elsa vous voulez rappeler aussi tout ce qui voilà le fait que tout ça est retransmis sur l'ADEME et la T2E que les présentations etc en clôture j'ai quand même une dernière question ou deux un projet de centrale photovoltaïque au sol en autoconsommation entre parenthèses raccordée directement sur un site industriel avec l'objectif de réduire la consommation électrique issue d'une turbine à gaz réduction de CO2 est-il éligible ? alors on a toujours la question sur le photovoltaïque alors j'essaie de me rappeler ce qu'on s'était dit pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises je ne sais pas si Guillaume tu te rappelles de la doctrine là-dessus on pourra vous transmettre le nom de la personne autrement oui je le retrouverai en contact avec la personne voilà mais l'idée c'est bien d'avoir des économies d'énergie sur un équipement donc là on serait plus sur de la substitution dans le mix énergétique voilà on a de nouveau on va on va on va clôturer on a une personne qui nous redemande des précisions ou des renseignements pour les aides pour projets inférieurs à 3 millions d'euros je pense que dans la présentation il y a quelques on peut on rajoutera peut-être quelques liens pour orienter ces personnes Elsa qui revient tout le temps donc voilà vous recevrez la présentation et on ne vous réorientera parce que c'est une question à laquelle on a déjà répondu un peu plus tôt dans le dans le question-réponse voilà et ces dispositifs ne sont pas encore sortis donc on ne peut pas non plus vous communiquer des renseignements très précis dessus ni vous rediriger pour l'instant maintenant sachez qu'il y aura évidemment une communication dessus et on vous répondra en ce sens alors on a j'ai vu également rapidement une date sur la une question sur les dates des webinaires situation de référence alors on est en train de les mettre en place donc pas encore mais on reviendra vers vous au plus vite voilà je vous laisse clôturer alors je vous remercie beaucoup pour pour toutes vos questions et donc on va ce webinaire est enregistré et vous pourrez retrouver vous pouvez le retrouver sur le site de la T2E et sur le site de l'ADEME et on vous transmettra également une on mettra également en ligne une foire aux questions pour recenser un peu les questions et les réponses qu'on a évoquées aujourd'hui voilà et si vous avez la moindre question n'hésitez pas à nous contacter voilà merci beaucoup et bonne journée à tous merci merci